...annuel alloué à cette opération, considérant que les commandes pourront être réparties sur quatre années budgétaires, soit jusqu'au 31 décembre 2023, considérant que l'acquisition du dispositif d'infrastructure informatique servant à l'enregistrement et au visionnage des vidéos collectées et l'installation de trois caméras de vidéosuréance sur un montant de 100 000 euros sera réalisée en 2020, sous réserve de la réinscription budgétaire. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant, ayant reçu délégation, à solliciter des subventions de 60 000 euros auprès de l'État, dans le cadre du contrat de ruralité portant sur la dotation d'équipement des territoires ruraux de l'année 2020 et la dotation de soutien à l'investissement local pour le déploiement de la vidéoprotection, phase 1 à Haute-Ame, pour un montant de 100 000 euros. Article 2. D'autoriser M. le maire ou son représentant, ayant reçu délégation, à solliciter toute subvention mobilisable sur ces dossiers, notamment auprès du Conseil régional du Bourgogne-Franche-Comté et du Conseil départemental de Saône-et-Loire, d'autoriser M. le maire ou son représentant, ayant reçu délégation, à signer tout document si rapportant. Merci à vous. Merci beaucoup. Effectivement, nous demandons les subventions pour ce genre d'opérations à hauteur de 60 % sur la première année d'installation, où nous prévoyons d'investir 100 000 euros pour à la fois les coûts fixes de serveurs d'enregistrement et l'installation de trois nouvelles caméras de vidéosurveillance, dans le cadre d'un marché qui sera passé sur quatre ans, où nous pourrons ou pas aller jusqu'à 25 caméras dont les implantations ont été définies en lien avec la gendarmerie, et ensuite un marché à bon de commande pour implanter de manière spécifique à la demande de nouvelles caméras. Ce type de fonctionnement nous permet d'aller progressivement dans le déploiement, en respectant une programmation budgétaire réaliste, mais également en ciblant les endroits les plus propices, sans nous interdire d'installer, et Alain Durand a travaillé sur le sujet, d'installer de manière supplémentaire, dans des endroits spécifiques, de nouvelles caméras. C'est pour ça que vous avez le déploiement phase 1. Phase 1, c'est donc ces nouveaux serveurs et les trois nouvelles caméras. Sur cette demande de subvention à hauteur de 60 000 euros pour la phase 1, de 100 000 euros d'équipement de nouvelles caméras, y a-t-il des questions ? Désolé pour le retard, j'avais un empêchement qui m'a obligé à venir un petit peu tard. Sur les caméras de vidéosurveillance, franchement je trouve que c'est une très bonne mesure. Juste un point, je déblore un peu que ça arrive un petit peu si tard, un peu en fin de campagne, on a l'impression que c'est vraiment dans le cadre de la campagne électorale que ça arrive. On avait fait une déclaration de candidature commune avec Rémi Chantegro, où on avait abordé ce point-là. Et finalement, on s'était passé un peu en catimini dans la presse, où ça avait été juste relayé avec trois jours de retard suite à notre déclaration par Autain Info. On avait justement parlé de mettre en place des caméras de vidéosurveillance. Le GECL n'en avait pas fait part à ce moment-là. Et ce que je regrette juste, c'est que c'était une de nos mesures un peu phares, et ça a été relayé, ensuite repris, j'ai envie de dire, par la municipalité actuelle sortante, une semaine plus tard. Donc non tact, si finalement les propositions qu'on fait sont reprises, tant mieux. Le fait que ce soir, je trouve juste que ça a un petit goût de campagne électorale, et je regrette juste que ça arrive un petit peu tard. Merci Bertrand. Si ça a pu apparaître comme étant lié à la campagne, c'est pourtant, comme le dit la délibération, une réflexion qui a été plus longue, puisque la première délibération que j'ai demandé au Conseil municipal de prendre sur la vidéoprotection a eu lieu le 30 novembre 2018, qui a approuvé le principe de l'installation d'un système de vidéoprotection, ainsi que la charte éthique, qui est un préalable à la vidéoprotection. Ensuite, nous avons dû faire une demande CNIL, à la Commission nationale d'informatique et liberté, puis une demande à la sous-préfecture et à la préfecture d'installation d'un réseau de caméras de vidéoprotection. Les trois premières ont été passées sur un marché à bon de commande, pardon, sur un marché non formalisé, puisque en dessous des seuils, avec la société INEO, donc sur simple mise en concurrence, avec une première pause en mars 2019. Et lors du dernier Conseil municipal qui s'est tenu en décembre, nous avons approuvé le financement d'une étude d'un maître d'œuvre pour le lancement d'un marché de caméras, c'est-à-dire que nous avons payé un expert qui est venu avec nos services relever les points d'implantation et nous écrire le marché qui vous est soumis là, en tout cas le marché pour lequel nous vous demandons d'accepter la demande de subvention, pour regarder quel est le marché le plus propice, en sachant qu'il est nécessaire également d'adapter les nouvelles caméras au système déjà existant avec INEO, et donc il faut que ce marché soit à la fois à bon de commande, mais en intégrant certains éléments techniques, y compris des coûts qui peuvent être très différents d'une caméra à l'autre, en fonction du niveau de raccordement, en fonction de la rotation des caméras, en fonction du type de caméra, dôme ou fixe, etc. Donc, ça, cette demande a été actée. Le marché a été lancé, c'est un cabinet, c'est un expert indépendant qui est venu, qui a travaillé aussi sur d'autres villes du département, Charnel et Macron notamment, qui est venu travailler un mois à Autun, et ensuite, qui nous a fait un plan que nous avons donc validé, complété, pour installer 25 caméras sur 4 ans. Donc, ce processus a débuté, effectivement, en novembre 2018, avant même que d'autres collègues, notamment de la communauté urbaine, se convainquent de l'intérêt de caméras de vidéosurveillance, mais aujourd'hui, c'est en effet une disposition qui est de plus en plus courante dans les villes, étant donné aussi l'évolution de la délinquance et des moyens d'identification des personnes, qui a montré son efficacité, même si elle montre aussi le caractère onéreux d'une telle politique. La Cour des comptes a régulièrement l'occasion de tempérer les ardeurs des élus en demandant que le programme d'équipement en caméras de vidéosurveillance soit bien adapté à la réalité de la ville et à la réalité de la délinquance. C'est pour ça que nous avons pris ce maître d'oeuvre. Et donc, nous nous retrouvons, mais c'est heureux que, dans une campagne, il y ait à la fois des points de désaccord, des projets qui s'affrontent, et en même temps, une vision commune qui fasse jour, même si je sais qu'il y a également des réticences, que certains quartiers ont souhaité ne pas être équipés de caméras de vidéoprotection, et donc n'en auront pas, notamment le quartier de Frany, mais que, dans l'ensemble, effectivement, et votre proposition le montre, il y a une certaine cohérence et un certain consensus sur l'installation d'un nombre raisonnable de caméras de vidéosurveillance avec un coût raisonnable et qui permettent également à la police municipale de se décharger de tâches assez fastidieuses de patrouille pour se concentrer sur d'autres missions, notamment la lutte contre le logement indigne et insalubre, qui est une lutte prioritaire de la municipalité, et de ne passer que quelques minutes par jour sur les caméras de vidéosurveillance, soit pour faire de la verbalisation au vol, soit à la demande de la réquisition de la gendarmerie ou du procureur ou des élus, procéder à l'identification de certains véhicules dans le cadre d'enquêtes de gendarmerie dans le délai de 21 jours, qui est le délai d'enregistrement de ces caméras. M. Chanteurot. Là, on voit la différence, on se rejoint parfaitement, et je préciserai même qu'il n'y a que ceux qui ont des choses à se reprocher et qui aient peur de ces caméras, s'il y a quelques arguments à voir, et que je crois encore à la justice, et la justice a besoin d'outils, et en général, c'est tout à fait l'outil qui est pertinent. Ça, c'est pour mon voisin qui, de temps en temps, hésite un peu, mais cette histoire de justice et d'outils, c'est une vérité, et je pense que c'est vraiment l'utilisation de ces caméras. Merci. Sur ce point, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Actualisation des autorisations de programme et crédit de paiement pour le programme de rénovation urbaine du contrat de ville. Monique Gattier. Donc, nous avons déjà passé plusieurs délibérations pour actualiser ces APCP sur les années précédentes, 2016, 17, 18, 19. Donc, je ne vais pas vous relire tous les vues. Considérant la réalisation des trois opérations du volet urbain du contrat de ville sur le quartier de Saint-Pantaleon entre 2018 et 2020, à savoir l'aménagement du parc Robert Schumann, du City Stade et la réhabilitation du priori Saint-Martin. Considérant le montant de l'autorisation de programme qui s'élève toujours à 5,693,591 euros suite aux exécutions déjà réalisées, au report de 2019 sur 2020 et aux prévisions de 2020 pour la finalisation de l'aménagement du parc Robert Schumann. Il est donc proposé au Conseil municipal d'accepter l'actualisation de l'autorisation de programme pour le programme de rénovation urbaine et le volet urbain du contrat de ville, d'accepter la modification que vous avez dans le tableau, je ne vais pas vous lire peut-être tout le tableau, d'accepter cette modification du phasage dans le temps des crédits de paiement avec un total général sur 2020 à 202,911 euros. Les crédits de paiement inscrits sur l'exercice budgétaire 2020 s'élèvent donc à 202,911 euros, dont 202,911 euros de report et 0 euro de nouveaux crédits. De préciser que les dépenses de la PCP de 5,693,591 euros restent équilibrées en recettes. Donc c'est pareil, vous avez le tableau avec le FCTVA, les subventions en rue de la région, de la DETR, du département et l'autofinancement et emprunts pour le montant total de 5,693,591. Et l'article 4, de préciser que les reports de crédits de paiement se réaliseront sur les crédits de paiement de l'année N plus 1 automatiquement. Merci, Monique. Cette délibération clôt, donc, notre APCP, c'est-à-dire notre programmation budgétaire pluriannuelle sur la rénovation urbaine de Saint-Pantaleon avec une conclusion et une réalisation qui peut être vue par tous et qui est exemplaire dans ce programme sur le quartier politique de la ville de Saint-Pantaleon. En quelques mots, le programme était né en avril 2009 d'une convention entre la ville d'Autun, l'ANRU, l'OPAC, la SEMIA, plus tard SEMCADA, la Caisse des dépôts, le Conseil régional, le Conseil général. Le contrat de ville a été signé pour la période 2015-2020 par également ses partenaires auxquels on peut rajouter le Pôle emploi, la CCGAM, le SIAS, l'ARS. Et donc, 2020, la finalisation du volet urbain de ce contrat de ville avec les travaux et l'ouverture du parc central, du parc Robert-Schumann. Le contrat de ville est aujourd'hui prorogé jusqu'en 2022 et il y a évidemment d'autres actions qui continuent sur ce quartier politique de la ville, notamment depuis le 1er janvier 2020, les emplois francs qui permettent à des personnes sans emploi issues du quartier de Saint-Pantaleon de percevoir une prime et que leurs employeurs perçoivent une prime pour leur recrutement. En deux mots, le financement de ce PRU, ce sont 34 millions d'euros qui ont été investis par les signataires, 25 millions d'euros pour le logement, 6 millions d'euros pour l'aménagement et 2,6 millions d'euros pour l'ingénierie et les études qui sont toujours nécessaires dans le cadre de ces projets complexes avec une participation importante des différents partenaires. La ville d'Autun, elle, ne participant que, ou en tout cas participant à la hauteur, de 3,8 millions d'euros, c'est-à-dire un peu plus de 10%, légèrement plus de 10% du montant total des sommes investies sur le quartier. En termes de réalisation, démolition de 220 logements, réhabilitation de 450 logements, construction de 50 nouveaux logements sur le quartier, dont les 30 maisons fleurs, 20 logements d'entrée de quartier avec la nouvelle agence opaque en bois, reconstitution d'une offre hors site, c'est-à-dire sur Pistillus, en fleurie, les remparts, aménagement d'espaces publics avec des jardins partagés, la réfection de l'entrée de quartier, l'aménagement du carrefour devant le prioré, l'aménagement du parvis de l'école Victor Hugo, le maillage du quartier par des liaisons douces pour faciliter les déplacements piétons, la mise en sens unique de certaines rues, des zones vins, des plantations, la rénovation de l'éclairage public, la mise en place de mobilier urbain de compostage collectif, la rénovation qui doit se poursuivre de l'école Victor Hugo avec le changement de fenêtres, l'étanchéité, etc. Une gestion urbaine de proximité avec des lettres régulières, un site web, des blogs, des reportages photos, des repas à thème, des expositions, l'implication des habitants avec des fêtes de quartier, des visites de chantier, des concerts, des théâtres, l'aménagement d'un appartement pédagogique qui continue d'avoir une programmation dense et variée pour sensibiliser aux éco-gestes, à l'alimentation durable, à la qualité de l'air intérieur, la lutte contre les perturbateurs endocriniens, les clauses d'insertion sur les marchés de travaux et en tant que président du CILEF, c'est un dossier que je connais bien puisque plus de 20 000 heures ont été réalisées en clause d'insertion depuis 2009, l'aménagement en termes d'espace public du rez-de-chaussée du Priory Saint-Martin sur les deux bâtiments, l'accueil, les bureaux, la salle du conseil citoyen, les salles de permanence, le City Stade avec l'installation d'agrès choisie par les associations de jeunes, le réaménagement du talus, les travaux sur le bâtiment, un chantier jeune pour la peinture, l'éclairage du City Stade, le réaménagement complet enfin du parc Robert Schumann. Les travaux se sont également poursuivis dans le domaine de la cohésion sociale, du prévention du décrochage scolaire, le soutien à la parentalité, la formation, l'économie, la qualification, l'accès au numérique, la coordination des temps de l'enfant pour faire de Saint-Pantaleon finalement un quartier qui vit bien, un quartier qui est devenu un quartier du vivre-ensemble où se croisent des populations d'âges différents, de cultures différentes, une mixité entre filles et garçons permettant ainsi de lutter contre toutes les formes d'assignation à résidence, de stéréotypes, de xénophobie ou de radicalisation. Une démarche qui doit se poursuivre notamment autour du parc Robert Schumann avec les bailleurs sociaux notamment dans le cadre de leur exonération de taxes foncières, avec le conseil citoyen qui a été mis en place et qui doit continuer d'être animé, avec les adultes relais, la prévention spécialisée, le travail des médiateurs à l'administration des habitants. Le contrat de ville a donné lieu à une évaluation qui a servi de base à un nouveau protocole d'engagement réciproque jusqu'en 2022. Cette prorogation entraîne pour la ville et pour les différents financeurs une sanctuarisation des crédits spécifiques dédiés aux appels à projets jusqu'au terme du contrat de ville à hauteur d'environ 90 000 euros par an qui font de Saint-Pantéléon un endroit qui aujourd'hui gagne des habitants où des commerces s'ouvrent, des restaurants, des commerces d'esthéticiennes, de coiffeurs et où la qualité de vie a été retrouvée grâce à un investissement important, investissement et méthodologie qu'il conviendra de reproduire sur les autres quartiers d'habitat collectif du centre-ville qui doivent maintenant faire l'objet d'un programme de réhabilitation et de rénovation urbaine notamment la Croix-Verte, notamment Saint-Andoche, notamment Saint-Jean avec de même des rénovations, des démolitions, de la gestion urbaine de proximité, du compostage collectif et un travail avec les habitants sur ces quartiers qui maintenant doivent aussi pouvoir bénéficier de crédits substantiels et d'une démarche partenariale pour faire que la ville d'Autun dans son ensemble soit une ville agréable à vivre où les personnes ont envie de venir, de vivre et d'élever des enfants. Rémi Chantegros, une question ? Oui, c'est un petit peu pour ma culture mais je me souviens bien de ces années où il y a eu une grande crise où je voyais mes collègues de génie civil tomber en javel parce que le travail était vraiment très rare à cause de cette crise des subprimes. Nous nous en étions bien sortis parce que les programmations étaient pluriannuelles mais autant que je me souvienne le gouvernement avait lancé cette optimisation des coeurs de ville à cette opération que vous avez citée et je voudrais quand même que ça soit souligné parce qu'à l'époque le gouvernement avait vraiment lancé tout ce que vous avez décrit et c'était l'étincelle quand même. l'étincelle qui a permis tout ça. Absolument c'est notamment le plan Borloo qui a été un grand ministre qui est toujours un grand centriste qui a fait que les banlieues ont pu bénéficier de ce programme important de rénovation urbaine et je crois que le député Rémi Robert veut également prendre la parole. Voilà simplement d'ailleurs nous n'étions pas dans une opération classique de l'enrou. Nous étions dans un article dérogatoire qu'on appelle article 6 où très peu de collectivités de notre taille ont été retenues parce que en vérité l'opération en rue était plus visée dans les grands quartiers d'habitat collectif des grandes métropoles. Et donc nous avons eu la chance et je voudrais remercier les services de la ville parce que ça a été un énorme travail de rentrer dans cette petite brèche la dérogation article 6 à la convention en rue d'organiser les choses avec une direction de la cohésion sociale et urbaine qui rapprochait à la fois le social l'urbanisme et le technique et ça ça a été quelque chose ça a été très innovant au point d'ailleurs que les équipes de Bordeaux étaient venues voir comment ça se passait parce que ça n'a pas réussi on va dire dans tout il faut reconnaître dans toutes les opérations en rue ici on a réussi vraiment à redonner à ce secteur de l'agglomération qui avait décroché il faut bien dire les choses qui en plus avait une problématique de communes associées avec les difficultés que l'on pouvait connaître on a réussi à redonner à réaccrocher vraiment ce quartier et c'est aujourd'hui effectivement un quartier où les gens ont plus de plaisir qu'avant à vivre et à construire leur projet pour ça que j'ai beaucoup aimé quand monsieur le maire a dit maintenant cette méthodologie ce travail même si on n'aura pas forcément effectivement les mêmes moyens en face quoique les choses peuvent toujours se négocier quand les projets sont bons on arrive à trouver une diversité de moyens financiers et de lignes pour pouvoir les construire mais cette méthodologie cette connaissance que nous avons aujourd'hui il faut effectivement la mettre en oeuvre sur Saint-Jean sur Saint-Andoche sur la Croix-Verte où il y a des enjeux également extrêmement importants de revoir l'organisation de ces quartiers bon en souhaitant je le dis que l'opaque ait la même dynamique qu'elle a eu à cette époque parce que il faut rappeler qu'à l'époque quand l'opaque vidait par exemple des bâtiments c'était pour les démolir et porter des projets bon aujourd'hui on a un certain nombre de bâtiments qui sont démolis mais toujours debout ce qui n'est pas bon j'allais dire pour l'organisation globale des quartiers même si je crois qu'il y a des projets aujourd'hui de démolition mais c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus complexe donc il faut que l'opaque aussi retrouve de ce point de vue là une dynamique parce qu'on ne peut pas porter on a d'autres opérateurs d'ailleurs qui sont aussi dans des contextes un peu difficiles on ne peut pas porter des grands projets comme cela seuls il faut que les opérateurs de logements évidemment soient complètement investis porteurs eux aussi d'une part de la dynamique et qu'ils acceptent de travailler dans ce partenariat commun donc là il y a un véritable enjeu je rappelle aussi qu'un des avantages de cette opération c'est que nous étions maîtres de la politique du logement et de l'accueil des habitants sur Saint-Pantaleon du fait de ce programme porté ensemble moi je souhaiterais aussi que dans des quartiers comme Saint-Jean comme la Croix-Vert comme Saint-Andoche nous soyons sinon maîtres du moins vraiment dans un partenariat notamment avec l'OPAC pour construire la politique de l'habitat on ne met pas les familles n'importe comment dans l'habitat collectif on travaille avec l'ensemble des acteurs et notamment la ville ce qui n'est pas fait aujourd'hui sur un certain nombre de quartiers pour faciliter l'intégration des familles dans leurs bâtiments pour construire un véritable projet de quartier autour de la politique de l'habitat et ça aussi c'est un enjeu aujourd'hui majeur il y a une volonté de la ville de pouvoir reprendre la main par rapport à cela mais ça c'est un enjeu majeur je veux dire par là quand vous avez de la vacance il ne s'agit pas de mettre n'importe qui n'importe où il s'agit de construire un projet d'habitat avec les familles en lien avec les familles et de vraiment maîtriser cette dimension là et cet aspect là je dis ça parce que je pense que là il faut vraiment que l'opaque l'opaque joue le jeu du collectif retrouve ce sens du collectif sur la ville et non pas se disent tiens une famille arrive on va la mettre ici sans forcément regarder comment les choses se font et s'intègrent dans un ensemble de politiques d'habitat voilà je ne voudrais pas être plus long autour de ça mais je pense que ce sont des enjeux majeurs et il faut que ces méthodes ces partenariats ces associations entre les opérateurs la ville le département la région et tous ceux qui peuvent aider à porter ces projets on puisse maintenant les mettre au service de Saint-Jean-République de la Croix-Vert et de Saint-Andoche tant qu'on a encore les équipes ils ne sont pas encore en retraite ils savent faire etc tant qu'on a encore cette capacité à pouvoir décupler et j'allais dire reproduire vraiment le modèle sur l'ensemble de nos quartiers d'habitat collectif merci beaucoup on a un peu débordé sur la délibération suivante sur le programme l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine que je vous détaillerai dans un instant je vous propose de passer d'abord au vote sur cette actualisation des autorisations de programme crédit de prémement paiement à PCP du programme de rénovation urbaine de Saint-Pantaleon dans le cadre du volet urbain du contrat de ville sur cette actualisation y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie nous venons donc maintenant à parler du point sur la convention relative à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat dite de renouvellement urbain au pas RU qui est une conséquence directe du programme Action Cœur de Ville dont nous avons approuvé donc la lettre au dernier conseil communautaire et qui vise à faire quelque chose peut-être d'encore plus complexe même si Saint-Portaleon c'était déjà compliqué de travailler non seulement avec les bailleurs sociaux et le député Rémi Robert l'a souligné il va falloir trouver les voies et moyens de faire que des immeubles qui ne sont plus exploités puissent être démolis avec le soutien également de l'État avec un contexte budgétaire dans lequel l'OPAC semble désinvestir ou en tout cas investir moins qu'avant sur le territoire de la commune mais ce n'est pas une raison ou une excuse pour laisser des tours fantômes dans certains quartiers Saint-Andoche ou la Croix-Verte il faut absolument de la démolition et éventuellement de la reconstruction ou de l'aménagement d'espaces urbains quand les tours ou les bâtiments ne sont plus exploités mais là ce que nous propose le plan Action Coeur de Ville en termes de logement c'est de travailler sur la résorption de l'habitat indigne la lutte contre l'habitat insalubre et la rénovation la mise à niveau notamment pour des logements adaptés au vieillissement ou à la population donc des logements plus petits plus abordables dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain c'est-à-dire d'avoir un programme complet d'aide aux propriétaires occupants aux propriétaires bailleurs pour rénover et résorber cette vacance 1000 logements vides c'est 300 à l'opaque en espérant qu'il y ait des démolitions et puis c'est 700 dans le parc privé où là il faut aider les propriétaires à rénover et à notamment les propriétaires modestes mais aussi les propriétaires qui aujourd'hui n'ont pas d'incitation particulière à rénover leur logement et à remettre sur le marché des logements adaptés à la demande et encore une fois la demande on en parlait tout à l'heure sur le site de l'ancien hôpital ce sont des logements avec des ascenseurs avec des douches adaptés au vieillissement abordables petits pour des foyers qui sont réduits parfois à deux ou malheureusement parfois à une personne quand le conjoint est décédé ou que les enfants sont partis et sur ces publics il y a une vraie pénurie et nous pouvons retrouver une densité de l'habitat en centre-ville et donc une clientèle pour le commerce de centre-ville et donc une attractivité générale de la ville par cette opération programmée d'amélioration de l'habitat la délibération du 13 décembre 2019 avait ouvert donc une programmation pluriannuelle en AECP sur la mise en oeuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat le conseil communautaire du 13 février 2020 a approuvé la convention sur le centre-ville d'Autun nous parlons donc du périmètre coeur de ville la banque des territoires Action Logement et d'autres partenaires sont main dans la main sur cette opération de revitalisation de l'habitat du commerce et de l'espace urbain une étude préopérationnelle pour cette OPA-RU sur le périmètre d'application Action Coeur de Ville c'est-à-dire le périmètre de la ville romaine avec ses remparts a été porté par la communauté de communes du Grand Autunois Morvan en partenariat avec la ville l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat la banque des territoires une étude dont l'objectif a été de calibrer un dispositif de soutien à la rénovation de l'habitat en centre-ville d'Autun en regardant quelles sont les typologies de logements qui méritent d'être aidés ou d'être rénovés et quelles sont les typologies de propriétaires ou de locataires qui peuvent ou pas bénéficier d'aides et d'aides spécifiques et d'aides des différents opérateurs a été actée la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique pour requalifier l'habitat dégradé sur le périmètre donc du cœur de ville cette convention a été mise à disposition du public du 23 décembre 2019 au 23 janvier 2020 dans le cadre d'une consultation publique il s'agit aujourd'hui de formaliser ce travail au travers d'une convention partenariale incluant la communauté de commune qui a la compétence logement et qui doit l'exercer mieux et l'exercer plus à une échelle intercommunale parce qu'une partie de la vacance des logements je le dis aussi clairement est liée à une optimisation fiscale de communes à côté qui sont plus attractives et qui font qu'un certain nombre de ménages choisissent de s'implanter en périphérie ou de construire des lotissements à l'extérieur de la commune plutôt que de louer ou de réhabiliter ou d'acheter en centre-ville et donc la compétence de logement et la stratégie de logement doit être une stratégie intercommunale notre plan local d'urbanisme intercommunal a très clairement montré les enjeux et les besoins en termes de logement sur chaque commune de notre territoire nous sommes actuellement dans la négociation d'un plan local d'urbanisme intercommunal pour que là aussi les communes adjacentes ne construisent pas loin des réseaux loin des centres-bourgs des logements sous forme de lotissement mais que nous soyons sur une stratégie cohérente avec un nombre de constructions strictement limitées aux besoins et un axe très fort sur la rénovation du bâti ancien en centre-ville et donc la communauté de communes en tant que porteur de la compétence habitat et logement la ville d'Autun l'ANA la banque des territoires le conseil départemental action logement seront donc associés dans cette convention effective pour une durée de 5 ans dans le cadre de cette convention je vous propose de détailler maintenant rapidement son contenu il y a la mise en place d'aide à la rénovation de logements sur plusieurs thématiques à destination des propriétaires sont les critères suivants le parc occupé par les propriétaires donc les propriétaires occupants seront aidés par des aides de l'ANA l'amélioration énergétique la bonification avec une bonification pour les matériaux biosourcés les travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap notamment l'adaptation des sanitaires et des salles de bain les travaux de mise en sécurité de qualité de l'air intérieur les travaux lourds pour des logements très dégradés voire indignes avec une bonification pour les ménages en difficulté pour les propriétaires occupants à revenus supérieurs qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA il y aura la possibilité de subventionner là aussi des travaux d'amélioration énergétique pour les ménages qui ne sont pas des ménages primo-accédents et pour les ménages qui sont primo-accédents des travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie pour la résorption du logement indigne ou très dégradé pour les propriétaires bailleurs c'est-à-dire le parc locatif privé seront subventionnés les travaux d'amélioration énergétique les travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie et au handicap des travaux liés à la sécurité la salubrité la mise en conformité au règlement sanitaire départemental les travaux lourds la bonification pour des logements occupés une bonification pour de la rénovation énergétique des bonifications sur la non-division ou le regroupement de logements c'est-à-dire la lutte contre l'indivision on a pu voir dans certaines grandes villes la problématique de ces indivisions et de ces successions dans certains immeubles et la prime pour les logements conventionnés très social ou l'intermédiation locative les aides contribuant au cadre de vie sont les suivantes rénovation des façades réfection des toitures rénovation des parties communes et des cours intérieurs la création d'ascenseurs ces aides font l'objet de règlements d'intervention qui vous sont joints en annexe qui sont sur le site de la ville également et de la communauté de communes la CCGAM met en place ses propres aides en complément des aides de la ville et des partenaires de l'OPAERU le montant global des aides aux particuliers proposées par la ville d'Autun est estimé à 1 200 000 euros par an sur pardon 1 200 000 euros sur 5 ans les objectifs en termes de logements sont sur les propriétaires occupants 58 logements rénovés les propriétaires occupants hors ANA 47 les propriétaires bailleurs 45 soit un total de logements impactés de 222 qui de manière étonnante ou en tout cas en clin d'oeil est aussi le nombre de villes éligibles au programme Action Coeur de Ville donc c'est assez simple de se souvenir que le programme soutiendra la rénovation de 222 logements sur le coeur de ville le coeur de ville la CC GAM recrutera un bureau d'études pour assurer l'animation du dispositif c'est à dire la communication du dispositif le repérage des ménages en difficulté le repérage des ménages potentiellement moteur pour réaliser des travaux l'accompagnement des situations d'habitats insalubres l'aide au montage de dossiers de demandes de subventions l'aide au suivi des travaux des permanences des conseils pour la rénovation etc. et de l'ingénierie pour le volet coercitif car une partie de cette convention OPA-RU pourra aller jusqu'à l'expropriation de propriétaires qui auraient des logements indignes ou qui refuseraient dans certains cas de faire des travaux sur des îlots ciblés de manière particulière les mises en place d'actions coercitives c'est-à-dire ce que je viens d'énumérer ce sont 5 à 10 immeubles qui sont listés et qui pourront faire l'objet de ces actions coercitives c'est-à-dire de forcer les propriétaires soit à rénover soit à céder leur logement très dégradé sur l'ensemble de la convention OPA-RU la répartition des financements est la suivante c'est ces gammes 952 000 euros ville d'Autun 1 200 000 euros ANA 1 600 000 euros conseil départemental 132 000 euros état 186 000 euros banque des territoires 60 000 euros soit un total de 4 140 000 euros donc 1 2 000 euros de la ville et 3 millions supplémentaires mobilisés auprès d'autres financeurs c'est-à-dire que la ville ne contribue qu'à un peu plus d'un quart de cette OPA-RU qui va mobiliser 3 millions d'aides directes il vous est donc proposé d'approuver la convention d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer le document d'approuver le règlement d'intervention d'appliquer le plan d'action figurant dans la convention d'autoriser le versement des aides selon les conditions décrites par le règlement d'intervention pardon d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à solliciter toute autre subvention ou cofinancement mobilisable et visant à soutenir l'OPA-RU d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier vous est joint en annexe la répartition donc la ville d'Autun voilà 30% le deuxième financeur après l'ANA de ces aides et en termes de travaux ou d'aides directes si on enlève l'ingénierie les études et le recrutement du cabinet c'est 3 millions 40 000 euros d'aides directes aux propriétaires pour réaliser des travaux sur les 5 prochaines années c'est à dire un apport de la ville d'Autun à hauteur de 40% des travaux et nous estimons à près de 7 à 8 millions d'euros les travaux qui seront suscités par cette convention OPA-RU travaux qui amélioreront la condition des logements et constitueront également même s'il n'y a pas aujourd'hui besoin de plans de relance particuliers mais constitueront des travaux supplémentaires bienvenus pour les entreprises autunnoises et donc de l'activité et donc de l'emploi pour les entreprises autunnoises du bâtiment et de la rénovation sur cette convention OPA-RU y a-t-il des questions Rémi Chantegraud On a fait une petite discussion pendant qu'on était en communauté de communes puisque le million les 953 000 sont consacrés à des études on s'est félicité tout à l'heure de la bonne étincelle de la bonne initiative qui a été donc une bonne relève pour toute la France la France a redémarré alors qu'elle avait vraiment des sabots c'était la grande crise donc là effectivement c'est moins le cas comme vous l'avez cité mais ça n'empêche que ça fait encore 4000 euros qui sont destinés finalement à aider l'opération alors on a évoqué le fait d'éventuellement être en interne pour avoir ces compétences c'est peut-être une grande discussion à avoir par contre ce que je me félicite qu'on ait donc ce genre de fonctionnement comme on a eu tout à l'heure ce que je voulais dire c'est que c'est pas homogène avec le traitement du dossier Habitat Humanisme on a un fonctionnement qui englobe tout qui prend tout en réflexion et pour l'autre et bien c'est une décision unique unilatérale etc voilà c'est ça que je regrette et c'est ce que j'ai aussi formulé tout à l'heure Bertrand Joli pour compléter les propos de Rémi Chandraud et puis pour finalement reprendre la discussion qu'on avait eue en communauté de communes les aides qui sont prévues donc c'est vraiment du prévisionnel on est donc c'est une annonce de 3 millions et quelques de travaux ça c'est vraiment du prévisionnel par contre 1 million d'euros pour le bureau d'études ça c'est absolument pas du prévisionnel ce sera quelque chose qui sera dépensé je pense qu'il est quand même intéressant que les autunnoises et autunnois sachent que finalement la somme qui va être versée par la mairie quasiment l'intégralité de cette somme sera finalement versée à un bureau d'études alors qu'on aurait pu je pense dans d'autres circonstances internaliser ces compétences faire en sorte qu'on ait un vrai suivi il faut quand même voir que pour 3 millions un peu plus de travaux avoir 1 million d'euros sur un bureau d'études moi je pense que c'est un peu du gâchis d'argent public je pense que ce dossier a été mal géré et qu'on aurait pu faire beaucoup 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 mieux ça c'est le premier point le deuxième point c'est évidemment qu'on est pour ce genre de on est pour la rénovation au niveau du centre-ville c'est un de nos axes majeurs lors de cette campagne municipale mais je pense que là on ne voit que la partie émergée de l'iceberg on voit ce qui est fait ou ce qui a tenté d'être fait puisque c'est encore du prévisionnel c'est absolument pas ce qui s'est fait pendant le mandat précédent c'est ce qui est prévu pour le mandat futur moi ce que je vois c'est tout ce qui n'a pas été fait tout ce qui n'a pas été fait pour le centre-ville c'est à dire que si vous voulez il y a des villes comme Nevers qui ont prévu de faire un parking gratuit parking gratuit entièrement sur toute la ville bien c'est un impact nous c'est exactement les mesures qu'on propose on propose le parking gratuit pendant les deux premières heures je pense que si vous voulez évidemment évidemment qu'il faut rénover le centre-ville évidemment que toutes les villes qui misent sur leur centre-ville réussissent à gagner des habitants ou tout du moins à faire en sorte qu'il y ait une baisse de la population qui soit un peu moindre que la nôtre je vous rappelle tout de même le bilan le bilan c'est qu'on est la ville du département qui a le plus perdu d'habitants on a perdu moins 834 habitants en 5 ans ça c'est source JSL et alors moi ce que je vois en fait c'est tout ce qui n'a pas été fait toute la partie émergée de l'iceberg tout ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait je pense que pour faire en sorte que le centre-ville revive il faut faire en sorte que les eau-tinoises et les eau-tinois puissent venir et consommer donc c'est tout l'objet de notre projet avec un réseau de navettes électriques gratuite avec chauffeur qui au-delà de ce projet sur le centre-ville est un plan mobilité pour les eau-tinoises et les eau-tinois je pense que si vous voulez là on répond vraiment aux enjeux de notre ville on répond finalement un à des préoccupations des eau-tinoises et des eau-tinois et également on fait en sorte que finalement les gens les eau-tinoises et les eau-tinois puissent venir consommer en centre-ville deuxième axe mais très fort très très fort c'est vous ne pouvez pas faire un pas à droite et ensuite faire un pas à gauche c'est pourtant ce qui a été fait finalement pendant le mandat précédent pendant le mandat actuel et bientôt le mandat précédent vous ne pouvez pas dire on va miser sur le centre-ville et en même temps continuer le développement commercial de la zone de Bellevue c'est exactement ce qui a été fait et on a bien vu les effets que ça a produit en 20 ans sur le centre-ville et je pense qu'à un moment il faut arrêter il faut vraiment arrêter et nous on s'engagera à ce que le développement de la zone de Bellevue soit uniquement industriel ou artisanal et non plus commercial bien sûr que les projets qui vont être les magasins qui vont bientôt ouvrir à Bellevue on ne pourra pas les arrêter mais tout autre projet et je sais qu'il y en a d'autres en face de la pépinière de Bellevue ceux-là on les arrêtera on arrêtera vraiment ce développement de la zone commerciale de Bellevue et on misera sur le centre-ville vraiment et pas qu'avec des pincettes on ira vraiment à fond sur le développement du centre-ville de Bellevue autre sujet en lien avec le centre-ville pour faire en sorte qu'on puisse redonner un peu d'attractivité en centre-ville c'est utiliser ce parking de l'Hexagone alors on est sur le 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 on peut quand même laisser il ne faut pas être un petit peu au temps et me laisser finir mes propos non mais je suis désolé c'est en lien on est sur la dînisation du centre-ville sur Bertrand il y a une délibération suivante il y a une délibération suivante qui est sur l'animation commerciale samedi beaucoup sur l'animation commerciale du centre-ville on pourra aborder la question de la thématique du centre-ville mais je voudrais qu'on puisse rester quand même je trouve ça quand même très dommage qu'on essaye de prôner le débat démocratique je te laisse finir mais j'indique ne pas laisser finir les propos au sein même d'un conseil municipal je te laisse finir mais je t'indique que la délibération suivante parle de la dynamisation commerciale mais je te laisse finir et juste pour finir les propos c'est que sur la dynamisation du centre-ville il y a un parking de l'Hexagone qui est finalement la plupart du temps inutilisé et nous on fera en sorte qu'on puisse recréer ce chemin qui existait entre le parking de l'Hexagone et la place du Champs-de-Mars ce que je voulais dire par là c'est que cette mesure là évidemment qu'on est pour la rénovation du centre-ville évidemment qu'on est pour la rénovation du centre-ville mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette rénovation du centre-ville et je reviens sur mon premier propos c'est qu'il y a quand même le coût d'un bureau d'études à plus d'un million d'euros je trouve que c'est quand même vraiment énorme et j'ai une question à poser c'est est-ce qu'on peut dissocier le vote de la convention avec un vote sur le bureau d'études Rémi Robert-Rodd voulait la parole je réponds simplement sur les votes donc il n'y a pas de distinction possible c'est la même réponse qu'au niveau de la communauté de communes et puis je reviendrai sur les autres points simplement deux ou trois remarques première remarque depuis la question que vous avez posée à la communauté de communes je me suis renseigné sur les différentes conduites d'OPA parce qu'il y a les OPA et RU mais il y a eu des OPA bien avant on a eu d'ailleurs nous dans le passé une OPH qui a permis de réhabiliter 290 logements quelque chose comme ça et dans tous les cas de figure c'est un opérateur c'est pas un cabinet d'études c'est un opérateur privé qui a plusieurs types de compétences dans j'allais dire son équipe qui conduit ces opérations là parce que ça nécessite une pluralité de compétences aussi bien du point de vue d'autant plus dans une ville d'art et d'histoire où il y a des enjeux de l'architecte des bâtiments historiques des bâtiments de France etc donc ce sont des équipes pluridisciplinaires et il faut reconnaître que moi je souhaite que ça soit le même résultat qu'avec le pacte à rime ce sont des équipes très proactives qui sont sur le terrain pendant toute la durée de l'opération qui reçoivent les personnes qui les non seulement les informent mais qui montent leur dossier vraiment on prend le propriétaire dans toute sa dimension et on l'aide qu'il soit occupant ou bailleur on l'aide véritablement à construire toute l'opération et c'est un enjeu extrêmement important donc il faut vraiment là dessus se dire qu'il est important et on reprend tout à l'heure on parlait de l'opération sur Saint-Pantalion on s'est entouré de cabinets d'études on n'a pas eu que nos équipes qui ont eu un rôle majeur de coordination etc mais on s'est aussi appuyé quand il le fallait sur des cabinets qui nous ont permis d'avoir j'allais dire de l'ingénierie c'est extrêmement important dans un certain nombre de cas donc je voulais souligner ça parce que c'est un enjeu majeur sur le reste moi je voudrais quand même rappeler qu'il ne s'est pas rien fait au centre-ville ces dernières années monsieur Jolie que nous avons commencé la réhabilitation du centre-ville après avoir j'ai absolument travaillé sur Saint-Pantalion j'ai souligné tout ce qu'il ne s'était pas fait il fallait faire l'unité de l'agglomération il fallait d'abord refaire en sorte que le quartier de Saint-Pantalion j'allais dire ça rime à l'agglomération plutôt que de dériver c'était pour nous un enjeu majeur mais nous avons aussi attaqué et commencé véritablement une réforme profonde du centre-ville premier élément deuxième élément sur Bellevue je rappelle que dès l'origine Bellevue comprend un secteur commercial et un secteur industriel ça c'est pas nous qui l'avons voulu c'est comme ça que nous avons récupéré le dossier c'est pas monsieur Chandegro qui me dira le contraire puisque c'est une réalité qu'il a bien connue bon mais que surtout deuxième élément sur les commerces qui se réimplant qui aurait pu souhaiter aujourd'hui qu'InterSport parce qu'il n'avait plus le moyen de développer l'ensemble de sa gamme sur Autun disparaisse corps et bien de la réalité haut-tunoise qui aurait pu souhaiter que cache-cache bonobo qui transitoirement s'est installé en centre-ville mais pas du tout dans un local qui lui convient ni en taille ni en offre commerciale ne disparaisse complètement de j'allais dire de la vie haut-tunoise non il est bien qu'il y ait là encore une diversité de propositions à condition que ça ne vienne pas concurrencer effectivement directement le centre-ville mais là nous sommes sur des implantations qui auraient pu tout simplement disparaître je rappelle qu'on a connu un certain nombre de disparitions sur Autun liées justement à l'incapacité de trouver les locaux adaptés pour se maintenir et bien moi je souhaite que ceux qui souhaitent continuer à se maintenir trouvent des locaux pour continuer à se maintenir et à développer leurs affaires et puis que parallèlement effectivement nous ayons dans le centre-ville et ailleurs des commerces des enseignes qui permettent surtout d'éviter les fuites dans la zone de chalandise parce que quand les personnes partent consommer ailleurs c'est catastrophique et pour l'emploi et pour la valeur ajoutée qui se crée sur place et pour le commerce local hélas il faut bien reconnaître qu'il faut viser une attractivité que cette attractivité territoriale elle passe par une diversité de l'homme alors je rappelle qu'on vote sur la convention au païru mais on pourra parler d'attractivité commerciale sur la délibération suivante je veux bien attendre la délibération suivante si vous voulez alors très bien alors je réponds je propose de passer au vote et ensuite il y a une délibération qui est Bertrand Joli non juste pour on parlera de la zone après mais juste pour bien préciser dans la convention ce n'est pas un opérateur mais c'est bien précisé comme étant un cabinet d'études si si c'était vraiment bien précisé comme étant un cabinet d'études et un peu plus d'un million d'euros pour un cabinet d'études c'est quand même un petit peu beaucoup surtout que je le redis je pense qu'on aurait pu internaliser ces compétences parce que derrière un cabinet d'études c'est un million d'euros qui part de notre territoire si ça avait été internalisé c'est vraiment de l'argent qui serait resté sur notre territoire qui aurait pu être consommé sur notre territoire donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et moi je voterai de toute manière cette convention parce que je suis pour la rénovation du centre-ville mais je déplore qu'on puisse pas découpler ce vote et puis surtout qu'il y ait eu un comment dire un choix très hasardeux avec un gâchis d'argent public sur ce choix du cabinet d'études et sur le non-choix d'internalisation de ces compétences au sein de la mairie et de la communauté de communes Merci de cette intervention plusieurs choses d'une part je vais vous détailler les missions de ce cabinet d'études d'autre part ce cabinet d'études peut tout à fait être à la fois extérieur et internalisé puisque nous avons créé l'agence d'urbanisme Sud-Bourgogne qui est un opérateur comme on dit en bon français in-house c'est-à-dire qui travaille en tant que personne publique pour d'autres personnes publiques et qui peut tout à fait répondre à ce type de mise en concurrence et que pour l'étude pré-opérationnelle c'est-à-dire l'étude qui a mené à faire le règlement nous avions l'agence urbaniste qui je crois est de Dijon ou de Chalon et qui reste donc du coup régionale mais revenons un instant sur l'équipe retenue et ses missions l'équipe sera chargée d'assister la collectivité dans la mise en place la définition des circuits et règlements d'intervention c'est-à-dire l'information l'animation la coordination opérationnelle auprès des habitants des propriétaires des associations de quartier des notaires des agents immobiliers des artisans avec des brochures des plaquettes des affiches des communiqués de presse des supports en vue de réunion publique l'information l'accueil du public la promotion de l'opération avec une présence au sein d'un local dédié et une permanence assurée régulièrement l'accueil l'accueil c'est marqué bureau d'études c'est marqué alors c'est un bureau d'études qui a des missions très étendues il y a tout derrière le terme consultant j'ai moi-même été consultant dans une autre vie et tout le monde est un peu consultant et tout le monde est un peu ingénieur d'études mais finalement là c'était simplement un des points le deuxième point c'est l'accueil des usagers la suivie donc des permanences y compris de permanences téléphoniques le repérage la formalisation du partenariat le repérage de logements indignes de ménages en difficulté la remontée d'informations auprès des partenaires les diagnostics techniques des diagnostics sociaux juridiques l'accompagnement sanitaire et social des ménages notamment pour les ménages les plus en difficulté et les ménages les plus précarisés dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne le suivi social en concertation évidemment avec les travailleurs sociaux un diagnostic sur la décence ou non du logement nos policiers municipaux ont été formés c'est quand même quelque chose de très compliqué si nécessaire un recours auprès du juge une préconisation chiffrée de travaux les modalités d'accompagnement seront adaptées à la fragilité et à l'ampleur des besoins les missions liées à l'hébergement voire au relogement puisqu'on peut trouver des situations où il y a la nécessité d'avoir des solutions d'hébergement provisoire voire de relogement définitif l'aide juridique à destination des occupants la lutte contre les marchands de sommeil la question du relogement provisoire dans le cadre des plateformes expérimentales de PDALAHPD donc de plateformes départementales de lutte contre l'habitat indigne et insalubre la déclaration les déclarations d'insalubrité et insuivis d'animation l'aide à la décision des acteurs politiques l'assistance financière administrative et technique des équipes l'assistance à l'autorité publique le retour d'expérience l'encouragement auprès des propriétaires hésitants l'aide à la décision pour les propriétaires avec la réalisation de diagnostics les informations sur le financement l'assistance le suivi en évaluation et l'évaluation en continu et l'adaptation des stratégies voire l'adaptation des préconisations pendant la durée du dispositif des missions relatives à la réhabitation durable la lutte contre la précarité énergétique avec l'information générale des syndics des syndics bénévoles des conseils syndicaux des copropriétaires le diagnostic multicritère la prospective foncière le repérage d'immeubles stratégiques la veille sur les DIA et avec Alain Durand on travaille sur les déclarations d'intention d'aliénés c'est à dire que la ville a les droits de préemption à la fois fonciers sur toute la ville et de préemption commerciale sur le centre-ville et que parfois on se retrouve un peu seul même si nos services techniques sont là mais on nous demande est-ce qu'on préembe ou pas et souvent il y a une une investigation à faire d'appeler les notaires que nous faisons aujourd'hui mais qui mérite d'être approfondie et peut-être que nous passons au travers de certaines choses et là les DIA peuvent aussi voir l'évolution du marché du logement puisque nous avons à la fois le nom du vendeur le nom de l'acheteur les conditions d'achat notamment le prix et que c'est vrai que ça c'est un service qui n'existe pas qui peut être tout à fait intéressant les DPU les négociations les déblocages sur la faisabilité la mise en oeuvre des mesures coercitives c'est à dire les opérations de restauration immobilière où nous faisons des déclarations d'utilité publique pouvant aller jusqu'à l'expropriation par le juge des propriétaires les plus réticents le calibrage des études complémentaires qui pourraient devoir être menées en parallèle et puis enfin la gestion des aides de la CCIM et l'articulation entre les dispositifs existants donc une mission tout à fait importante alors on peut voir le verre aux trois quarts vides ou aux un quart plein en disant qu'effectivement la vide apporte un quart des subventions du plan total et qu'un quart c'est aussi le coût de cet accompagnement mais on peut se dire aussi que grâce à ce quart d'accompagnement nous mobilisons 3 millions d'aides directes et finalement c'est une réflexion qui est tout à fait juste avec laquelle je suis parfaitement à l'aise le rôle d'une collectivité doit être à mon avis d'accompagner les propriétaires et de lancer le dispositif et d'accompagner les locataires les plus en difficulté et pas forcément de financer avec du cash des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs et donc que la ville d'Autun au final paye l'accompagnement et cette mission de service public ne me choque pas puisque derrière nous avons un effet de levier où d'autres partenaires notamment l'ANA qui est mandatée pour cela en tant qu'opérateur public national notamment la banque des territoires qui elle aussi est un opérateur semi-public et d'autres subventionneurs départements, régions, états, communautés de communes elles vont dans l'aide directe parce qu'ils ont la compétence logement parce qu'ils ont la compétence de lutte contre l'habitat indigne et insalubre et que la ville finalement ne fait qu'accompagner accompagner quand même à hauteur d'un million mais accompagner pour 4 millions d'euros en tout dont 3 millions d'euros d'aide directe et je me suis également renseigné et peut-être que j'ai les mêmes sources que le député mais en Bourgogne-Franche-Comté l'ensemble des opas et rues notamment de coeur de ville ont toutes eu recours à un opérateur ou un bureau d'études ou on l'appellera comme on veut en tout cas pour un quart du plan total pour accompagner ce projet et puis je terminerai par le fait que même dès avant coeur de ville il y a eu des opérations en centre-ville il y a eu dans d'autres temps des opas RU mais il y a eu aussi mais je ne vais pas rentrer dans un débat de projet mais sur le parking une demi-heure gratuite sur la rénovation du centre-ville en lien avec des subventions régionales qui ont été mobilisées la rénovation de la première partie de la place du champ ça c'était avant coeur de ville et donc que coeur de ville nous permet d'accélérer une stratégie qui existait déjà mais qui s'enrichit aujourd'hui d'un accompagnement fort d'opérateurs de l'état de subventionnaires et j'en terminerai aussi par le fait que a été évoqué la commercialisation de la parcelle qui se trouve si j'ai bien compris en face de la pépinière à côté de la clinique vétérinaire et qui appartient à la communauté de communes je suis heureux d'apprendre que ce développement sera stoppé enfin je suis heureux je suis surpris de l'apprendre puisqu'il y a un jury dans lequel je siège avec Rémi Chantegrault qui a aujourd'hui auditionné des candidats alors à moins que j'ai mal compris à ce moment là on est d'accord c'est sur le fait de dire que cette parcelle doit être consacrée à du développement industriel et artisanal et à ce moment là je partage à 100% de ce constat et d'ailleurs il y a eu deux projets tout à fait intéressants dont l'un qui à mon avis mériterait tout à fait de s'installer sur cette parcelle et si l'idée c'est effectivement de bloquer des opérateurs qui pourraient vouloir ouvrir d'autres cellules commerciales ou d'autres choses sur cette parcelle je partage votre point de vue cette décision revient à la présidente de la communauté de communes qui n'a pas l'air extrêmement pressée de la prendre mais s'il faut aller dans le sens du soutien à l'installation de TPE PME artisanale locale dans le domaine pour aller visiter des automobiles ou de la mécanique agricole avec des jeunes entrepreneurs qui veulent créer des emplois vous m'aurez à vos côtés pour vous soutenir que nous soyons l'un dans la majorité l'autre dans l'opposition mais en tout cas je tiens à dire et à réaffirmer ici que ce n'est pas la volonté de la ville d'Autun de commercialiser de nouvelles parcelles pour l'ouverture de surfaces commerciales supplémentaires les études qu'on pourra d'ailleurs qui normalement ont dû vous être communiquées mais si ce n'est pas le cas c'était très récent elles ont été rendues la semaine dernière les études commerciales notamment les sondages les études de stratégie commerciale nous disent que maintenant avec la zone de Bellevue il y a la surface nécessaire et proportionnée en termes de mètres carrés commerciaux et qu'il faut aujourd'hui travailler à la fois sur le centre-ville et la périphérie sur des locomotives sur la venue d'enseignes nationales attractives qui manquent qui font défaut au centre-ville et qui pourraient dynamiser notre centre-ville et cette étude préconise également que la ville se porte acquéreur in fine de locaux commerciaux vacants et ça c'est dans notre programme je me permets à mon tour de faire un peu de pub pour notre programme municipal avez-vous d'autres questions ? Rémi Chantegro oui j'enchaîne sur le même sujet où on vote là en rue laissez aussi embarquer voilà c'est tout je veux bien qu'on vote moi et puis qu'on parle après dans d'autres considérations mais je vous propose en effet de voter sur cette convention au païru qui a été approuvée déjà précédemment au conseil communautaire sur cette convention y a-t-il des oppositions ? des abstentions ? unanimité je vous remercie nous en venons chers collègues maintenant à l'organisation des animations commerciales connues ou gagnant à être connues sous le nom de samedi beaucoup donc je vais présenter le rapport en l'absence de Cathy Nicolao qui a beaucoup travaillé sur le sujet et pas seulement les samedis considérant Cotin Ville Action Cœur de Ville on l'aura dit et répété ce soir à collaborer pardon à élaborer en concertation avec ses partenaires l'Etat la Banque des Territoires l'Agence Nationale de l'Habitat Action Logement un programme visant à favoriser le maintien ou l'apportation d'activités en cœur de ville afin d'améliorer les conditions de vie des Autunois considérant que le centre est traditionnellement le cœur battant des centres-villes le moteur de l'attractivité et le rayonnement du territoire considérant que la ville d'Autun et ses partenaires souhaitent mettre en place une action innovante de revitalisation culturelle musicale économique de son centre-ville considérant que l'objectif ambitieux de la ville d'Autun est de soutenir les artisans et les commerçants de proximité qui sont détenteurs d'un véritable savoir-faire considérant qu'afin de favoriser le maintien et l'implantation en cœur de ville des commerçants et artisans de proximité et ainsi améliorer leurs conditions de vie les conditions de vie de l'ensemble des Autunois la ville souhaite mettre en place une animation commerciale et musicale intitulée samedi beaucoup au pluriel et en deux mots considérant que le but de ces animations est de proposer aux Autunois des programmes musicaux durant les journées du 7 mars 18 avril 23 mai et 13 juin avec des concerts en plein air de deux groupes la Gitano Family et Unidos da Batida qui seront complétés par des reportages et des émissions portant sur la découverte des métiers de l'artisanat du commerce des commerçants de proximité présents dans le centre-ville d'Autun considérant qu'afin d'offrir les meilleures conditions d'accueil aux Autunois le stationnement sur la place du champ sera complètement gratuit ce samedi et qu'une garde d'enfants sera organisée avec le monde des lutins pour permettre aux parents qu'ils souhaitent avec ENT à la fin qui le souhaitent de déambuler librement durant cette journée considérant l'importance du projet samedi beaucoup pour la ville d'Autun les partenaires actions cuire de ville les commerçants les artisans et proposer au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant ayant reçu délégation à mettre en place la gratuité du parking les samedis 7 mars 18 avril 23 mai 13 juin et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier sur samedi beaucoup y a-t-il des questions dit beaucoup ça me va beaucoup on est tous d'accord donc on peut passer à ce vote là mais je voudrais finir mon verre avec voilà je vous en prie je sais pas si le député quittait momentanément il avait un TGV pour rejoindre l'Assemblée nationale mais il suit en direct sur Facebook nos débats jusque dans le TGV donc je vous en prie Rémi Chango voilà tout à l'heure on a rendu à César un petit peu ce qui était à César c'est à dire à propos de l'ANRU de tout ce qui a démarré et ce qui a débloqué la France et notamment fort heureusement tout ce qui s'est fait pour Saint-Bretard-Léon et qui continue ça c'est parfait de la même manière je voudrais quand même qu'on rende aussi un petit peu les choses correctes en ce qui concerne Bellevue puis ça a été évoqué là je connais ensuite je suis reparti m'occuper de mes ponts et de mes téléphériques mais je peux vous dire ce qui a été fait ce qui permet quand même de savoir ensuite de quoi on parle j'ai fait l'étude de cet endroit là puisqu'il ne restait plus un seul mètre carré pour implanter quoi que ce soit nulle part à la demande du maire de l'époque il m'avait précisé qu'il fallait y mettre une pépinière d'entreprise donc j'ai créé la totalité du parc d'activité de Bellevue et la pépinière et j'ai fait un grand au plat avec le PDG américain de l'époque qui devait être sa rallye sur l'implantation du C3D ça c'est clair et net en même temps bien avant il y avait eu tout à fait au départ une signature avec je crois que c'était promodesse sur la seule partie commerciale qui est à droite quand vous descendez du rond-point pour une très grande surface j'avais l'habitude d'employer l'expression d'une enclume au plein milieu d'un édredon de manière à attirer véritablement ce qui était ce qui est toujours l'attraction d'une grande surface à l'époque ils avaient versé 1,5 million c'était en francs d'un compte de manière à bien réserver ce terrain et d'y faire un centre de formation des gens qui sont dans les rayons enfin un centre de formation de tout ce qui est employé de ces grandes surfaces après j'ai quitté la chose mais par contre ce que je sais c'est que toute la partie en bas était réservée aux entreprises Tracil commençait à se pointer et c'est tout alors depuis cette partie consacrée aux entreprises il ne reste que Tracil et aujourd'hui c'est une implantation du centre-ville ça par contre c'est la vérité ensuite la partie pépinière il y avait des bureaux là où donc il y a une clinique vétérinaire il y a encore un terrain où on s'entendra parfaitement je pense sur le candidat à qui il faut l'attribuer j'ai effectivement fait une remarque aussi sur l'attente qu'on a d'un troisième candidat qui quand même c'est un peu fort ça fait deux fois qu'il nous repousse la date pour venir présenter son projet je pense qu'il pense à autre chose qu'à Autain que vraiment il se croit en terrain conquis personnellement je lui ferai son affaire on se rejoindra peut-être donc voilà pour ce qui est de la vérité de Bellevue malheureusement je ne sais pas qui d'ailleurs peut-être que monsieur Rebrot n'est pas dans le coup ensuite il n'y a pas eu cette grande surface on a rendu le million 5 et puis il y a ces deux moyennes surfaces deux trois moyennes surfaces qui ont du mal par rapport à cet effray d'enclume dans les Dredons c'est certain moi c'est mon gros regret de toute manière maintenant que je l'ai dit une bonne fois je crois que je vais faire très mal que ça n'a pas été cette opération importante qui devait vraiment donner autre chose que lorsqu'aujourd'hui je vais à une certaine grande surface d'autun pour acheter un tube de dentifrice je ressors avec un caddie ça va pas ça va pas c'était là-bas qu'il fallait que ça soit et que désolé moi j'ai pas vu d'entreprise en dehors de celle d'un des pépins qui avait démarré les anciennes conserves Montvendel voilà la pépinière d'entreprise a fait son oeuvre voilà ce qui a été dit je pense qu'il fallait quand même remettre les choses en place c'est que la désorganisation de cette zone qui était consacrée aux entreprises et à des entreprises à des commerces de détail est une erreur mais maintenant il faut faire avec merci de cette intervention je pense qu'on est à l'épilogue d'un dossier long et complexe où on parle même d'années antérieures à ma naissance et donc dans lesquelles je n'ai pas pu exercer de responsabilité particulière ça c'est petit ça c'est vraiment petit en tout cas je vous propose de passer au vote sur les animations samedi beaucoup sur ces délibérations l'organisation des animations samedi beaucoup est-ce que ça vous dit beaucoup y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie régularisation foncière de terrain donc Alain Durand qui également traitera de cession de parcelles des affectations et de classements et à qui je cède temporairement la présidence du conseil municipal Sacré responsabilité considérant qu'une réglementarisation de terrain est nécessaire avec l'OPAC de Saône-et-Loire et la commune d'Autun concernant la doménialité sur le secteur du lotissement rue Batinter considérant qu'il est convenu que la commune récupère la propriété la voirie et du fossé appartenant actuellement à l'OPAC de Saône-et-Loire considérant qu'une partie de terrain d'une superficie d'environ 14 m2 correspondant aux espaces verts entretenus par l'OPAC de Saône-et-Loire appartient à la commune d'Autun considérant que ce terrain n'est pas d'utilité publique il est proposé au conseil municipal de désaffecter de déclasser du domaine public communal considérant que la voirie du lotissement rue Batinter est une voie publique ouverte à tous il est proposé au conseil municipal de classer dans le domaine public communal après acquisition considérant qu'un découpage cadastral est en cours de réalisation par un expert géomètre considérant que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquêtes publiques préalades sauf que lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de portée atteinte aux fonctions de dessert ou de circulation assurée par la voie considérant de 14 mètres carrés sur le plan joint en annexe et le classement de la voirie rue Batinter par celle I numéro 467 pour partie n'est pas de nature à modifier les conditions de dessert considérant que les frais de jeu sont dans la charge de l'opaque de Saône-et-Loire et que les frais de notaire seront à la charge de la commune il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver la désaffection du domaine public du terrain de nature d'espace vert d'une superficie de 14 mètres carrés cadastré I 467 situé rue du Bois-de-Sapin article 2 d'approuver le déclassement du domaine public communal de cette parcelle conformément au plan joint en annexe et de l'intégrer dans le domaine privé de la ville d'Autun article 2 d'approuver la cession à l'opaque de Saône-et-Loire de cette parcelle d'une superficie de 14 mètres carrés située rue du Bois-de-Sapin et article 4 vous verrez il y a une petite erreur à la fin sur les mètres carrés moi une grosse erreur d'approuver l'acquisition de la commune d'une partie de la parcelle actuelle mon cadastré I 467 appartement à l'opaque de Saône-et-Loire concernant la voie rue Badinter pour une superficie de 794 mètres carrés et la liaison piétonne rue Badinter le fossé du lotissement aura une superficie de 373 mètres carrés au lieu de 5500 mètres carrés voilà j'ai vu ça tout à l'heure j'ai vu ça avec Céline quelques milliers de mètres carrés en moins article 5 d'autoriser cet échange sur la commune d'Autin et l'opaque de Saône-et-Loire sans soultes article 6 de classer dans le même public communale la voie rue Badinter et d'article 7 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation signée l'acte d'acquisition et le document s'y rapportant y a-t-il des questions y a-t-il des abstentions des votes contre unanimité je vous remercie donc je continue oui continue je fonctionne donc affaire foncière régulisation de terrain avec l'opaque de c'est les sessions d'un terrain boulevard Gilbert Stein voilà donc je vous passe tous les vues considérant que monsieur Gagnard gérant de la société AEB a sollicité la commune d'Autin afin d'acquérir sur le terrain supplémentaire d'une superficie de 630 mètres carrés jusqu'à son entreprise afin d'y entreper des bennes de stockage considérant que le terrain appartient à la ville d'Autin et l'étude actuellement en friche considérant l'estimation de France Domaine à 1,5 euros du mètre carré et l'accord de monsieur Gagnard sur ce prix de session considérant qu'un découpage catastral est en cours par un jeune mètre expert considérant que les frais de géomètre et de notaire sont pris en charge par l'acquéreur il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver la session de 630 mètres carrés de la parcelle actuellement cadastrée AY numéro 133 cité boulevard Gilbert Stein à la SCILGA représentée par monsieur Laurent Gagnard pour la somme de 945 euros article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et une délégation à signer tout document si rapportant y a-t-il des questions encore une belle société qui travaille très bien actuellement des abstentions des contre unanimité je vous remercie on va continuer toujours les affaires foncières des affectations et déclassement de l'immeuble de la copropriété 6 4 avenue Charles de Gaulle alors considérant que le bâtiment situé 4 avenue Charles de Gaulle en copropriété appartient à la commune d'Autin pour les lots 2 3 5 6 7 8 9 et 10 ce bâtiment composé d'un sous-sol 3 niveaux avec bureaux et combles accueillait plusieurs services municipaux l'ensemble des services ont déménagé depuis ce bâtiment nécessitant des travaux de réfection conséquents n'est plus utilisé par la commune et n'a pas d'utilité pour l'affection d'un service public c'est pourquoi la commune souhaite le céder considérant que l'immeuble correspond à la partielle cadastrée AT numéro 108 considérant que le bâtiment n'est plus utilisé dans le cadre d'activité d'intérêt général il est donc proposé au conseil municipal de le désaffecter considérant qu'aucune mission de service public n'y est désormais exercée l'immeuble peut être déclassé du domaine public et reclassé dans l'omène privé en vue de sa cession il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver la désaffection au domaine public de l'immeuble cadastré AT numéro 108 situé 4 avenue Charles de Gaulle pour les lots 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10 appartenant à la commune d'Autun conformément au plan en annexe justifié par l'interruption de toute mission de service public article 2 d'approuver le déclassement du domaine public communal de ce bâtiment pour les lots appartements à la commune d'Autun conformément au plan jouant en annexe pour entrer dans le domaine privé communal la désaffection et les déclassements interviennent à effet immédiat à compter du caractère exécutoire de la présente délibération et article 3 d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci beaucoup Alain désaffectation et déclassement puisque l'immeuble était dans le domaine public de la ville comme affecté à un service public et doit être avant d'être cédé sorti du domaine public de la ville pour entrer dans le domaine privé de la ville avant d'aller dans le domaine privé d'un propriétaire qui y a des projets sur cette désaffectation ce déclassement y a-t-il des questions des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie ah pardon oui c'est donc il s'agit de l'immeuble qui est situé derrière nous donc c'est-à-dire dans l'avenue Charles de Gaulle à l'arrière du théâtre qui était utilisé par les services de la direction de la cohésion sociale et urbaine et de la police municipale la DCSU a rejoint l'espace Saint-Jean avec le SIAS et la police municipale a déménagé quelques mètres plus loin dans un nouveau poste de police municipale sous le théâtre donc ces locaux sont inoccupés et il y avait vous l'avez vu dans les actes accomplis un mandat de vente exclusif à l'agence NERA qui a finalement trouvé un acheteur qui nous propose une somme intéressante qui est conforme avec l'évaluation des services de l'Etat et donc qui d'ailleurs est lié aux différentes exonérations fiscales et probablement les exonérations fiscales notamment le Deux-Normandie je suis sûr l'OPA-RU je ne suis pas sûr mais en tout cas ça fait partie des sessions qui avaient du mal à se faire et qui peuvent désormais se faire avec les incitations fiscales et financières pour la rénovation du bâti ancien dans le centre-ville d'Autun Monsieur Rémi Chambou Oui écoutez si je comprends bien on se dessaisit de quelque chose qui est tout à fait de proximité alors qu'on cherche et on va mettre des services très éloignés désolé je ne comprends pas ce dossier je vote contre D'accord donc oui on vend un immeuble d'habitation qui est effectivement très proche de la mairie mais qui n'est plus utilisé et on a une politique de de restauration et puis qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite c'est pour ça qu'on a quitté d'ailleurs ce bâtiment c'est que la police municipale ne pouvait pas avoir d'accès sécurisé ne pouvait pas accéder directement avec la police municipale la DCSU ne pouvait pas accueillir de public en situation de handicap donc ça fait partie des immeubles en session de même que la maison de la formation de même que rue Marchaud l'hôtel de Cluny de même que d'autres d'autres propriétés appartenant à la ville dont on souhaite se dessaisir pour réaliser d'autres opérations d'acquisition acquisition de l'ancien hôpital acquisition de boutiques vides en centre-ville voilà les priorités évoluent mais là on avait un local vide qu'on nous propose d'acheter pour 70 000 euros alors j'ai procédé un peu vite au vote 75 000 je procédé un peu vite au vote Bertrand Joli pour compléter les propos de Rémi Chandraud c'est vrai que ça va un peu en contradiction avec un petit peu tout ce qu'on vient de dire je pense qu'on va parler dans le micro parce qu'on entend je disais c'est un peu en contradiction avec un peu tout ce qu'on vient de dire il y a un vrai acte sur le centre-ville et puis finalement là on se dessaisit d'un bien en plein centre-ville alors qu'il y a une vraie demande à mon avis des eau-tunoises et des eau-tunoises qu'on recentralise pas mal on a fait de services au public comme le disait Rémi ou pour la santé je pense que ça va à contre-courant de finalement ce vers quoi beaucoup de tunoises et de tinois souhaitent pour notre ville bon le projet qui vous sera soumis dans la délibération suivante est de créer du logement en centre-ville et donc ça répond également à un besoin un besoin intéressant c'est pas la démolition du bâtiment ou sa transformation en quelque chose qui irait contre l'intérêt général mais plutôt une utilisation j'ajoute que la toiture est fortement endommagée et que des infiltrations proviennent de la toiture cette dernière étant à reprendre en totalité c'est aussi une des raisons qui nous avait poussé à quitter ce bâtiment qui nécessiterait qui nécessitera de gros travaux pour pouvoir être réhabilité et donc c'est un choix effectivement qui peut être contesté de la commune de le céder plutôt que de refaire la toiture en sachant que nous n'avions pas nécessairement de services à refaire ici et que comme je l'ai dit la ville a besoin de logements adaptés aux besoins de la clientèle de la population mais ce n'est pas forcément à la collectivité publique ville d'Autun de réaliser elle-même ces travaux il y a des chiffrages environnementaux écologiques lorsqu'on a quelque chose à apporter de main et les aménagements l'équipement tout ça il y a un équilibre à trouver voilà non non franchement non alors très bien je propose de passer au vote y a-t-il des oppositions donc deux oppositions avec des procurations non il n'y a plus de procuration deux oppositions des abstentions une abstention qui est pour le rapport est adopté rapport 4.4 cession donc de l'immeuble en question copropriété si au 4 avenue Charles de Gaulle Alain Durand considérant que cet immeuble situé 4 avenue Charles de Gaulle est en copropriété dont la commune d'Autin est propriétaire pour les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 répartis sur 5 niveaux comprenant un sous-sol avec cave un rez-de-chaussée et deux étages avec bureaux et des combles au-dessus pour une superficie d'environ 600 m² considérant que la commune n'a pas vocation à conserver les parties dont elle les propriétaires puisque les services communaux qui occupaient les lieux ont déménagé considérant que ce bâtiment nécessite des travaux conséquents de réhabilitation ravalement de façade travaux d'électricité d'isolation de mise aux normes les infiltrations provenant de la toiture de cette dernière est à reprendre en totalité considérant qu'au vu de ces travaux la commune a décidé de mettre en vente ce bâtiment depuis plusieurs années considérant que la commune a reçu une proposition de mettre l'embrech pour ses clients monsieur Gabriel Primentes et de madame Julie Rosteng qui souhaitent réhabiliter l'immeuble en créant plusieurs appartements considérant qu'il propose une acquisition au prix de 75 000 euros considérant que les frais de notaires d'honoraires de l'agence NERA d'un montant de 8 000 euros sont à la charge des acquéreurs ainsi que les frais d'actes et les frais de notification de l'état descriptif de division et de règlement de copropriété de l'immeuble il est proposé au conseil municipal d'approuver la session par monsieur Gabriel Primentes et de madame Julie Rosteng avec faculté de substitution à toute personne physique ou morale de cet immeuble en copropriété cadastée AT numéro 108 située 4 avenue Charles de Gaulle pour les lots 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dont la commune est propriétaire d'approuver cette session pour un montant de 75 000 euros et d'autoriser en article 3 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant merci j'ajoute que cet immeuble aurait pu être dans le domaine privé de la ville notamment parce que la copropriété est en théorie incompatible avec le régime de propriété publique mais il se trouvait que l'immeuble était dans le domaine public nous avons déjà dû le désaffecter du service public le déclasser et cela nous permet donc en droit de le vendre une promesse de vente avec option expirant le 30 juin 2020 pour je peux vous lire notamment il y a une une condition suspensive de prêt de 400 000 euros c'est à dire que les nouveaux propriétaires qui sont visiblement un jeune couple de bligny sur rouge souhaitent réaliser au moins 400 000 euros de travaux dans le bâtiment avec remplacement de volets roulants par une grille remplacement des fenêtres mise en conformité de l'immeuble au regard de la réglementation en vigueur et augmentation possible de lot d'habitation monsieur gabriel pascal primetin c'est pharmacien et madame julie christelle sylvie rostin est également pharmacienne c'est un couple de pharmaciens qui demeurent ensemble à bligny sur rouge un place des cordiers et ils sont nés en 83 et 86 si vous voulez tout savoir j'ai même le régime de mariage mais on va peut-être s'arrêter là donc de jeunes pharmaciens de bligny sur rouge je crois qu'on a déjà des ressortissants de bligny sur rouge dans la salle presque en tout cas des côtes d'orien des côtes d'orien qui souhaitent acquérir pour investir dans notre ville moi je trouve que c'est plutôt une preuve d'attractivité de dynamisme de notre ville mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir d'autres ambitions ou d'autres visées pour ce bâtiment qui appartient jusqu'à cet instant à la commune d'Autun donc je vous propose de passer au vote sur cette proposition d'achat par un couple de jeunes pharmaciens de l'immeuble en copropriété du 4 avenue Charles de Gaulle y a-t-il des oppositions deux oppositions des abstentions une abstention qui est pour le rapport est adopté je vous remercie direction des musées du patrimoine direction culture événements approbation de la modification apportée à la convention de partenariat avec la ville de Chalon dans le cadre de l'exposition des rendez-vous du Louvre Josette Joyeux vu le courrier de monsieur Jean-Luc Martinez président directeur du musée du Louvre en date du 4 mars 2019 qui donnera lieu à la signature d'une convention d'exécution vu la convention de partenariat avec la ville de Chalon-sur-Saône qui est annexée et considérant que le musée Rollin poursuit sa collaboration exceptionnelle avec le musée du Louvre et prépare pour 2020 un 4e rendez-vous du Louvre dédié au flamboiement du mécénat artistique de grandes familles autunnoises de la fin du Moyen-Âge considérant que plus de 20 ans après la dernière exposition de 1994 consacrée au mécénat des Rollins cette nouvelle édition élargit la thématique au haut dignitaire bourguignon en composant une exposition d'envergure présentée en deux volets l'une au musée Rollin d'Autun et l'autre au musée Denon de Chalon-sur-Saône considérant que le budget prévisionnel de l'exposition est de 245 000 euros TTC avec une participation de la ville d'Autun estimée à 74 000 euros considérant que la collectivité s'engage à prendre en charge les financements non acquis considérant que des demandes de subventions peuvent être faites auprès des organismes publics et que cette exposition peut prétendre au label Exposition d'intérêt national considérant qu'un amendement a été effectué à la demande de la ville de Chalon-sur-Saône sur la convention acceptée lors du conseil municipal du 18 octobre 2019 en effet ce n'est pas la ville de Chalon-sur-Saône qui supportera le coût des dépenses de communication à hauteur de 50% mais l'EPIC c'est-à-dire l'office de tourisme de Chalon-sur-Saône cette modification porte sur l'article 3.1 toute organisation d'une conférence et ou d'un voyage de presse mise en place de navettes entre les deux municipalités l'accueil ou l'hébergement de partenaires etc. sera supporté par la ville d'Autun celle-ci procédera à une facturation aux délégateurs de la ville de Chalon-sur-Saône des charges identifiées à hauteur de 50% des dépenses réalisées il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer la convention modifiée de partenariat avec la ville de Chalon-sur-Saône concernant l'exposition miroir du prince l'âge d'or du mécénat à Autun du 2 juillet au 18 octobre 2020 en fait il s'agit d'un avenant à la convention qui nous liait à la ville de Chalon-sur-Saône puisque cette ville ne prendra plus en charge la délégation les dépenses de communication mais les affectera à l'office de tourisme de Chalon ça laisse rêveur par rapport à l'organisation des compétences sur notre territoire sans autre commentaire y a-t-il sur cette convention modificative donc qui fait que l'office de tourisme prend en charge la communication et non plus la ville de Chalon-sur-Saône des questions pose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie deuxième coup de projecteur sur cette exposition maintenant rentrons dans le vif du sujet avec l'opération de mécénat que nous lançons pour ces rendez-vous du Louvre qui auront lieu du 2 juillet au 18 octobre 2020 au musée Rollin le mécénat peut prendre la forme vous le savez d'un parrainage en numéraire ou en nature il permet aux mécènes de bénéficier de déductions fiscales strictement définies par la loi justifié par un reçu fiscal que la ville est habilitée à délivrer le mécénat se caractérise par une différence marquée entre le don et ses contreparties qui consiste notamment à la production du logo du mécène sur les supports de communication il est communément admis un rapport de 1 à 4 entre les montants des contreparties et celui du don c'est-à-dire que la valeur des contreparties accordées à l'entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du montant du don considérant qu'une convention de mécénat portant sur la nature du don versé et sur l'éventail des contreparties offertes doit être signée que ces contreparties sont jointes en annexe sont décrites dans une convention type considérant que les dispositions seront proposées aux mécènes souhaitant apporter une contribution à la ville pour l'organisation de l'exposition miroir du prince l'âge d'or du mécénat à Autun l'équivalence d'un don en nature ou d'une prestation par rapport au montant de la contribution financière sera appréciée par la ville d'Autun au moyen des documents produits par le mécène il est proposé au conseil ministère d'approuver la convention type annexée au présent rapport qui détermine les engagements réciproques pris par la ville et par les entreprises ou organismes qui souhaitent apporter une contribution financière pour l'organisation de l'exposition miroir du prince l'âge d'or du mécénat à Autun dans le cadre du partenariat avec le Louvre d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier la convention de mécénat vous est jointe en annexe permettez-moi deux remarques la première c'est que nous professionnalisons notre politique de mécénat grâce notamment à l'équipe conduite par Agathe Legro et au recrutement de Laura Goddard qui était notamment chargée du mécénat à la ville du Creusot avec l'opération Soulages mais d'autres aussi et qui nous accompagne sur une recherche de financement privé tout à fait intéressante et qui se poursuivra avec le grand musée Rollin et permettez-moi également de souligner que nous faisons une opération de mécénat pour une exposition intitulée l'âge d'or du mécénat et j'espère que ce présage nous sera favorable sur cette convention de mécénat pour l'exposition au musée Rollin Miroir du Prince 1450-1510 qui aura lieu du 2 juillet au 18 octobre y a-t-il des questions ? On se passe au vote des oppositions des abstentions une unité je vous remercie approbation du plan de recollement décennal 2016-2025 Josette Joy Considérant que le musée Rollin labellisé musée de France est à ce titre soumis à l'obligation d'un recollement décennal de ses collections considérant que la première campagne nationale de recollement s'est achevée le 31 décembre 2015 considérant que la seconde campagne de recollement a débuté le 1er janvier 2016 et doit s'achever le 31 décembre 2025 considérant qu'en janvier 2020 les services de l'Etat demandent l'établissement d'un nouveau plan de récollement décennal validé par le propriétaire des collections il est proposé au conseil municipal article 1 d'approuver le plan de récollement décennal du musée Rollin pour la période 2016-2025 article 2 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si rapportant Merci Josette il s'agit naturellement du récollement et non pas du recollement donc du récollement le dernier plan chiffré à 35 714 le nombre d'items à récoller avec 14 000 objets du fonds archéologique déjà récollés d'autres encore à inventorier 2600 peintures 2600 peintures 1323 sculptures en pierre 1529 oeuvres graphiques 324 objets d'art 1163 monnaies provenant de Bibracte et les collections du musée Verger-Tarin la campagne de récollement se poursuit et donc s'enchaîne d'une campagne à l'autre et 2022-2023 verront notamment le récollement de la collection d'archéologie médiévale des fouilles des années 80 de la collection d'archéologie étrangère et des fouilles des années avant 2016 un nombre impressionnant d'objets qui attestent encore une fois de la nécessité de pouvoir les exposer plus dignement et plus largement dans l'extension rénovation du musée Rollin qui permettra de doubler la surface et de doubler le nombre d'objets exposés au public sur cette campagne de récollement décennal y a-t-il des questions qui proposent de passer au vote des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie approbation de la participation financière de la commune dans le cadre de la convention territoriale globale nous sommes maintenant dans les affaires sociales et je donne la parole à Gilbert Daroux je vous propose de pas tout vous lire puisqu'on a déjà travaillé sur ce on a déjà parlé de ce problème au précédent conseil municipal donc en fait c'est simplement une mise à jour des participations au départ ça avait été réparti sur les quatre opérateurs la CAF la ville d'Autun le CIS et la CCGAM et il s'avère qu'on ne remplit pas les conditions pour l'attribution pour le FCTVA donc en fait les trois partenaires autres que la CAF reprennent la partie TVA et ce qui modifie les participations donc la ville d'Autun doit verser pour le cabinet d'études 6586 euros le CIS et la CCGAM le même montant et la CAF elle reste à 5200 euros voilà et donc il est proposé au conseil municipal d'aboger la délibération numéro 018 2019 adoptée en séance du conseil municipal le 18 février d'autoriser la ville d'Autun à s'engager dans la démarche de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire d'approuver le plan de financement et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer de documents s'y rapporte merci beaucoup nous avons déjà délibéré sur cette convention territoriale globale qui comprend l'ensemble des acteurs du territoire et la caisse d'allocations familiales de manière proactive et dans laquelle je rappelle que nous avons obtenu la prestation jeunesse et un accent sur la politique d'animation jeunesse notamment dans les quartiers sur les années à venir sur cette participation financière de la commune au projet de convention territoriale globale avec la CAF de Saône-et-Loire y a-t-il des questions je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie adhésion à la plateforme oui d'où Gilbert Daru alors en fait il s'agit d'adhérer à une plateforme collaborative dédiée à la réussite des projets des jeunes et des territoires donc je vais vous lire la délibération considérant que la plateforme Ouidou vise à permettre aux jeunes du territoire d'oser lancer des projets professionnels personnels individuels collectifs scolaires associatifs et de trouver des contacts des conseils du matériel et même du financement auprès de tous les acteurs publics et privés qui ont intérêt à les faire réussir leurs amis et familles les associations les établissements scolaires et leurs communautés éducatives les entreprises et leurs collaborateurs les institutions les CAF CCI etc je ne vous lis pas tout et les autres collectivités territoriales considérant que cet outil peut être développé sur notre territoire moyennant un abonnement s'élevant à 0,10 euros hors taxe par an et par habitant considérant que la ville d'Autun souhaite consolider par le biais du service de la cohésion sociale et urbaine son soutien aux initiatives des jeunes il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à s'abonner à la plateforme Ouidou et à signer tout document se rapportant à cette démarche merci beaucoup sur cette plateforme c'est pas monsieur le maire qui s'abonne c'est pour monter des projets mais aujourd'hui on ne peut pas financer la campagne électorale par le financement participatif c'est la ville c'est le maire qui abonne la ville en fait il est trop vieux c'est jusqu'à 25 ans c'est ça là 30 ans 25 trop vieux je suis trop vieux voilà une plate voilà ah non mais ça ça fait du bien ça fait bizarre 2 ans il aurait pu j'aurais pu encore ah oui c'est jusqu'à 30 ans donc le donc cette plateforme bénéficiaire du programme d'investissement d'avenir labellisé French Tech ministère de l'éducation nationale et soutenu par la caisse des dépôts effectivement tout à fait intéressante y a-t-il sur cet abonnement des questions je propose de passer au vote des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie nous revalorisons maintenant les intermittents du spectacle je ne parle pas des conseillers municipaux mais des salariés mais ça serait pourtant bien intervenant du théâtre ça serait pourtant bien Marie-Claire Tellier considérant que la mise en oeuvre de la saison culturelle d'autun spectacle et ou événement concert animation nécessite ponctuellement d'avoir recours à des professionnels du spectacle vivant en complément des équipes de techniciens permanentes considérant qu'à ce titre il est proposé de faire appel à des intermittents du spectacle et de passer pour chacun d'eux un contrat avec le guichet unique du spectacle occasionnel considérant que les versements des cotisations et contributions sociales aux différentes caisses seront directement effectués par le guichet unique il est demandé au conseil municipal d'autoriser le recrutement ponctuel d'intermittents du spectacle pour les manifestations culturelles spectacles et ou événements de fixer la rémunération des intermittents du spectacle à 16 euros brut de l'heure de préciser que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice en cours et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout contrat et document y afférent merci sur la rémunération des intermittents du spectacle y a-t-il des questions Rémi Chantegro il faut mettre le micro pour que tout Facebook puisse en participer d'accord très bien absolument il faut les revaloriser jusqu'à 16 euros 16 euros l'heure ça ne serait pas inintéressant pour les conseils municipaux y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie nous revalorisons maintenant le barème de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels municipaux des libérations qui vient de passer également à la communauté de communes et que toutes les collectivités sont en train d'adopter Marie-Claire Tellier la délibération numéro 066 2019 du 28 juin 2019 relative à la revalorisation du barème de prise en charge des frais kilométriques et d'hébergement considérant que les agents territoriaux peuvent être amenés à se déplacer pour les besoins du service considérant que les frais occasionnés par ces déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué considérant que dès lors que ces frais sont engagés conformément aux dispositions réglementaires et autorisées par l'autorité territoriale leur indemnisation constitue un droit pour les agents le remboursement des frais de déplacement est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement à terme échu le paiement des différentes indemnités de frais de déplacement à l'exception de l'indemnité de repas qui représente un caractère forfaitaire est effectué sur présentation d'un état de frais et de toute pièce justifiant de l'engagement de la dépense conformément à l'article 7 du décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006 les taux de remboursement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pour information concernant les déplacements en France métropolitaine à ce jour les taux fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 sont les suivants pour l'hébergement le taux de base 70 euros grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris 90 euros communes de Paris 110 euros les repas taux de base 17,50 et 17,50 pour les deux autres considérant que ces taux sont susceptibles d'évoluer dans le respect de la législation en vigueur tout comme les barèmes de prise en charge des frais de transport il est proposé au conseil municipal d'abroger la délibération numéro 066 2019 du 28 juin 2019 relative à la revalorisation du barème de prise en charge des frais kilométriques et d'ébargement d'approuver les modalités et les taux de remboursement des frais de mission et de déplacement fixés par décret et arrêtés ministériels d'autoriser monsieur le maire ou son représentant titulaire d'une délégation dans ce domaine à signer tout document et acte afférent à cette décision merci beaucoup sur cette revalorisation des barèmes y a-t-il des questions je propose de passer au vote des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie notre dernier point le point 8 s'appelle les affaires communautaires 8.1 approbation de la convention de mise en commun de services entre la communauté le centre intercommunal d'action sociale et la ville d'Autun relative au pôle entretien comme vous le savez nous avons souhaité mutualiser un certain nombre de services sur le pôle entretien la commune de Broglie la commune de la Grande Verrière la commune de la Tanière ont souhaité se joindre à nous en vue d'un marché public à pression adapté pour la fourniture de produits d'hygiène et d'entretien et donc nous vous proposons de créer un groupement de commandes pour 3 ans avec ces communes et ces opérateurs et ces établissements publics de coopération intercommunale afin de passer des marchés au meilleur coût il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention constitutive du groupement de commandes entre la commune du Grand Autunum Morvan le centre intercommunal d'action sociale la ville d'Autun la commune de Broglie la commune de la Grande Verrière la commune de la Tanière d'approuver les modalités d'organisation ainsi que de la désignation de la CCGAM comme coordinateur et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier vous avez le cahier des charges du marché pardon la convention de groupement de commandes qui vous est fourni en annexe le cahier des charges sera établi à l'issue de la constitution de ce groupement de commandes voilà une mutualisation intelligente qui peut nous faire des économies puisque chacun a besoin de produits d'entretien et que la communauté de communes joue son rôle de groupement pour faire baisser les prix et nous permettre de faire des économies sur ce groupement de commandes y a-t-il des questions monsieur Chantegros j'ai pas vu que c'était des produits écologiques alors si justement j'ai un peu raccourci la délibération mais une attention particulière sera portée aux éléments ciblant le respect de l'environnement de la santé de la sécurité au travail et de l'utilisateur le choix final du marché sera effectué selon le meilleur rapport qualité coût d'utilisation ça pour savoir s'il y en a qui suivaient encore mais il y en a qui suivent encore il y en a je vous propose de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions unanimité je vous remercie avant dernier point approbation de la convention d'échange de services entre la ville et la communauté de communes pour l'année 2020 elle vous est annexée elle permet de notamment se partager des locaux se facturer un certain nombre de services de services de services aux meilleures conditions économiques et d'échanger toute l'année des services entre la ville et la communauté de communes ainsi que la mise à disposition ponctuelle d'agents ou la prise en charge d'un certain nombre de frais liés à des événements portés par l'une ou l'autre des collectivités là aussi nous sommes dans la mutualisation intelligente qui pourrait même aller plus loin et c'est pour cela qu'il vous est proposé d'approuver la convention d'échange de services 2020 entre la ville d'Autun et la communauté de communes telle que présentée en annexe d'autoriser monsieur le maire ou son représentant a reçu délégation à signer tout document relatif à ce dossier sur cette convention d'échange de services y a-t-il des questions des oppositions des abstentions je vous remercie le dernier point de ce conseil municipal et de ce dernier conseil municipal du mandat le point 8.3 c'est l'avenant à la convention d'échange de services entre le centre intercommunal d'action sociale et la ville d'Autun considérant que les relations entre la ville et son centre intercommunal d'action sociale sont régies par une convention précisant les échanges de services entre les deux collectivités que la ville d'Autun et le Siasse sont dans l'obligation pour assurer le bon fonctionnement des deux collectivités plutôt d'une collectivité d'un établissement public mais on va dire des deux collectivités aux meilleures conditions économiques d'échanger des services tout au long de l'année il est proposé de fusionner les articles 1 et 2 de la convention d'échange de services comme suit l'agent contractuel employé par la ville d'Autun pour conduire les actions programme de réussite éducatif donc le PRE et atelier santé ville dans le cadre du dispositif politique de la ville et bien la rémunération de cet agent contractuel employé par la ville d'Autun pour conduire ses actions sera remboursé par le Siasse à la ville sur présentation de justificatif et la ville d'Autun remboursera annuellement le coût de téléphonie au Siasse pour le téléphone portable mis à disposition de l'agent dans le cadre de ses missions et un remboursement de 4 230 euros par la ville au Siasse sera réalisé au regard de la baisse des subventions supportées par le Siasse au titre de dépenses non prévues la ville s'engage également à un cofinancement du poste d'animateur de programmes de réussite éducative un programme particulièrement important pour lutter contre le décrochage scolaire et suivre des jeunes qui sont en difficulté précédemment portés par le Siasse aujourd'hui par la ville pour des raisons nationales de subventions et donc les permanences sociales ce qui se déroule à Saint-Portaléon tous les jeudis matin de 11h à midi pour ses permanences la ville met gratuitement à disposition du Siasse un bureau situé au centre social du prioré Saint-Martin le Siasse remboursera dans ce cadre à la ville d'Autun la mission de service civique débutée le 1er janvier 2020 dans le cadre de l'accueil de jour pour 8 mois soit 861,28 euros il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention d'échange de services pour l'année 2020 entre la ville d'Autun et le centre intercommunal d'action sociale d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu une délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier sur ce point y a-t-il des questions des observations avant de passer au vote je voulais vous dire que j'ai eu un plaisir immense et un honneur de travailler avec vous pendant ces deux années et demie je remercie l'ensemble des conseils municipaux de la majorité de l'opposition pour leur participation et la bonne tenue de nos conseils municipaux qui ont permis de faire progresser parfois d'améliorer souvent d'être d'accord mais aussi de savoir s'opposer intelligemment je remercie également les membres du public qui sont venus régulièrement et qui sont restés souvent jusqu'à des heures tardives pour suivre nos conseils municipaux et nous avons essayé sur ces deux années et demie de permettre à chacun de suivre depuis chez soi par internet sur Facebook et aussi de temps en temps la vidéo est sur Youtube en tout cas en direct et ensuite en différé de suivre nos conseils municipaux de chez soi je remercie aussi les agents qui ont préparé ces conseils municipaux qui eux aussi restent souvent jusqu'à des heures tardives et quasiment à chaque conseil municipal pour la direction de la communication qui a aussi mis en oeuvre ce live Facebook Amanda Evrard qui est supplé dans cette tâche de régie par Amélie Gautronguet et notre champion actuellement en formation du CSB GAM Julien qui est là aussi et qui permet que cette diffusion soit faite on s'est amélioré aussi avec le temps la technique n'était pas forcément tout à fait au point le son n'était pas complètement audible vous avez vu qu'il y a encore un problème de micro à résoudre sur le prochain mandat peut-être un problème de résonance ou de lumière on nous voit de manière un peu orangée ça n'a rien à voir avec des couleurs politiques réelles ou supposées mais à une question d'éclairage je sais que l'acoustique pour le public n'est pas tout le temps aisée aussi je remercie la presse qui rencontre à chaque fois des conseils municipaux qui est présente à chaque conseil municipaux vous joue un rôle aussi incontournable pour ceux qui n'ont pas internet pour ceux qui ne viennent pas de rendre compte de nos débats de nos projets et avec une fidélité absolue à la fois la presse écrite et la presse en ligne et puis je voudrais adresser une salutation particulière à l'ensemble des conseils municipaux pour qui de toute façon cette séance aura été une dernière séance de mandat et qui se sont investis tout particulièrement je pense à l'équipe d'adjoints je pense aussi à l'ensemble des conseils municipaux on m'avait dit souvent un dernier conseil municipal plus personne n'est intéressé on n'a pas le corps mais vous êtes néanmoins venu que vous fassiez partie d'une aventure prochaine ou que vous cessiez de concourir pour le suffrage universel vous avez été là et présent et vous continuez de travailler jusqu'au dernier jour toute l'équipe est mobilisée en tout cas ces deux ans et demi ont été une aventure humaine et intellectuelle tout à fait inattendue et extrêmement stimulante et enrichissante pour moi-même et je pense aussi pour l'ensemble des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler j'espère qu'on a réussi à faire progresser la ville qu'on a pu saisir un certain nombre d'opportunités qu'on a pu faire avancer un certain nombre de dossiers qu'on a pu donner de nouvelles perspectives qu'on a pu aussi résoudre un certain nombre de problématiques anciennes et qu'on peut être fier de ce qui a été réalisé pendant les six dernières années le député a été l'ancien maire a été appelé à d'autres fonctions qui ne lui ont pas permis de rester jusqu'à la fin du conseil municipal certains d'entre nous étaient les jeunos de la bande et puis depuis sont devenus papa chef d'entreprise retraité en six ans la vie est passée également mais je voulais vous dire personnellement que j'ai eu un plaisir immense à travailler avec vous et j'espère que ça pourra continuer encore quelques années merci à vous merci au public et puis je vous propose de se retrouver pour partager un verre de l'amitié de ce dernier conseil municipal de la mandature 2014 2020 merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous